On passe maintenant à l'actualité de la Terre avec l'édito de Blacco, et c'est Xenia Bolchakova, correspondante à Moscou pour France 24 et Europe 1, que nous retrouverons sur le plateau après le magnéto. Ce soir, nous poserons la question, Poutine se prend-il pour Staline ? Poutine a toujours été nostalgique de l'URSS. A peine installé au Kremlin, il a rétabli l'hymne national soviétique choisi par Staline en 1944. Il a aussi rendu le drapeau rouge à l'armée russe, et voilà qu'aujourd'hui, comme au bon vieux temps de la guerre froide, il annexe la Crimée. D'où la question, Poutine se prend-il pour Staline ? De notre point de vue, Staline est un dictateur criminel comparable à Hitler. Selon les historiens, entre le goulag, la famine et les exécutions massives, Staline aurait éliminé plus de 20 millions de personnes. Pourtant, selon Poutine, Staline n'a pas que des mauvais côtés. Staline a vaincu les nazis, Staline a industrialisé le pays, Staline est parti à la conquête de l'espace. Et surtout, au temps de Staline, tout le monde avait peur des Russes. En annexant la Crimée, Poutine confirme que la Russie reste une puissance militaire redoutable. Rassure ! Aujourd'hui, il aimerait bien de nouveau nous faire peur. Selon les sondages réalisés en Russie, l'intervention en Crimée lui a fait gagner 10% de popularité avec 70% d'opinions favorables. Faut comprendre les Russes. Poutine n'est pas un grand démocrate, d'accord, mais il a rendu sa fierté à la Russie. Difficile pour les Russes de regretter Eltsine, qui dansait bourré comme un cochon devant les caméras du monde entier. Au temps d'Eltsine, l'Empire russe se réduisait comme peau de chagrin en accordant l'indépendance à l'Ukraine et aux Pays-Baltes. Aujourd'hui, c'est le contraire. La Russie agrandit à nouveau son territoire. Poutine défie les Occidentaux. Il envoie des troupes en Crimée, comme au temps où l'URSS envoyait des troupes en Hongrie ou en Tchécoslovaquie. Mais la question, bien sûr, c'est jusqu'où ira-t-il ? Face à une Europe en panne de croissance, tiraillée par des dissensions et abandonnée par les Américains qui se tournent vers l'Asie, Poutine attend son heure. Il a le temps avec lui puisqu'il a modifié la loi pour pouvoir rester au pouvoir jusqu'en 2024. Il aura alors passé 25 ans à la tête de la Russie, presque aussi longtemps que Staline à la tête de l'URSS. Voilà, c'était l'édite de Blaco, mise en image de Julien Grapp. Seigneur Bolchakova, bonsoir. Vous êtes correspondante à Moscou pour France 24 et Europe 1. Et votre père a été correspondant de la Pravda à Paris. Bienvenue parmi nous. Merci, merci Thierry. Alors, aujourd'hui en Russie, vous me direz si je me trompe, la Troïka Lénine-Troski-Staline incarne la grandeur de la Russie. Et là où Poutine est très malin, c'est qu'il a réuni finalement l'héritage des Tsars, l'héritage des dictateurs communistes, et qu'il est un peu comme la succession, il est dans la lignée de tous ces gens-là. Il s'est mis dans la lignée, mais en même temps, il ne se revendique pas comme un héritier. Par exemple, le nom de Staline n'est jamais cité, Lénine n'est jamais cité, Trotski non plus, encore moins, Trotski d'ailleurs. On parle de la grandeur de l'URSS, on parle de la grandeur du pays, le peuple russe qui a vaincu les nazis, mais ces noms-là ne sont jamais évoqués. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu délicat. On sait qu'il y a eu les purges taliniennes, la famine, ce n'est pas un personnage dont Poutine se revendique directement. Moi, je trouve les comparaisons un peu tirées par les cheveux. Je ne sais pas comment Poutine se pense, mais je sais qu'il a dit, par exemple, qu'en parlant russe, que tous ceux qui ne regrettent pas l'Union soviétique n'ont pas de cœur, mais que ceux qui veulent la reconstituer n'ont pas de tête. Je pense qu'il essaie par des procédés dont certains sont critiquables, d'autres sont condamnables même, et d'autres, il faut le dissuader d'aller plus loin. Il est en train d'essayer de redonner une sorte de dignité, de fierté à un peuple russe qui a connu un effondrement épouvantable à la fin de l'Union soviétique en 1991. Et moi, je pense qu'on a bien de la chance, s'il n'est pas sorti du peuple russe compte tenu du traumatisme qu'il a connu en 1992-1993, pire que Poutine. En Russie, pour reprendre quelque chose que vous dites dans votre livre au sujet de la France, il n'y a pas de haine de soi. Je veux dire, les Russes sont très fiers. Ce n'est pas tout à fait juste. Parce qu'il y a quelque chose de très présent chez les Russes, c'est un complexe de supériorité combiné à un complexe d'infériorité. C'est-à-dire que pendant toutes les années 90, les Russes se sont excusés d'être Russes, issus d'un pays qui s'est effondré, avec toute cette histoire qui était un peu bancale, et aujourd'hui, c'est ce complexe de supériorité qui est en train de regagner du terrain. Et ils regagnent du terrain d'une manière assez violente. On voit comment ça se passe aujourd'hui avec ce patriotisme, avec ce militarisme. Il y a une ambiance très, très particulière en ce moment à Moscou qui est vraiment oppressante. C'est lourd à Moscou en ce moment. C'est très, très lourd. Pour des gens comme moi élevés qui ont grandi en Europe, je trouve ça particulièrement difficile à vivre. On nous dit que le peuple russe est un grand peuple, un peuple fier, qu'il faut surtout... Oui, mais en même temps, excusez-moi, Xenia, le patriotisme de Poutine lui vaut 70% d'opinions favorables, le côté je-sais-pas-ce-que-je-vais-faire de Hollande lui vaut 25% d'opinions favorables. Mais évidemment, ça fait du bien, quand pendant 20 ans, les gens ont vécu avec ce complexe d'infériorité. C'est peut-être ça qu'il nous faudrait en France, compte tenu de ce que disait Hubert Védrine tout à l'heure. Ah, tu veux un bon Poutine pour la France. T'es complètement à la masse, il faut arrêter la banque de gens. C'est pas la popularité qui donne la valeur à un homme. Éric Clare était populaire aussi. C'est pas la même chose, hein ? Ouais, mais sauf que chez lui, il y a quelque chose quand même qui exalte la nation russe. Mais Obama, il exalte la nation américaine. Oui, bien sûr. On ne reproche jamais à Obama d'exalter la nation américaine. C'est pas exactement la même chose. Il n'a pas envahi Cuba, Obama. L'autre, il a envahi la Crimée en deux secondes. Et personne n'a rien dit. Bon, sérieusement, Poutine, c'est un grand leader ou c'est un cinglé ? Du point de vue occidental, évidemment, il est tout à fait rejeté parce qu'il nous agresse, il nous provoque, il se moque de nous, il fait absolument rien pour se rendre ébable. Bon, c'est un euphémisme. Mais il faut avoir un jugement quand même dans la durée. Moi, il me semble qu'après la fin de l'URSS, il y a une désinvolture occidentale par rapport à la Russie. On était tellement contents que ça soit écroulé. Les Américains, à certains moments, voulaient élargir l'OTAN alors que c'était complètement injustifié, notamment à l'Ukraine, qu'on a considéré que ça comptait pour du beurre, ce que pensaient les Russes. Donc il y a une période et il y a une réaction à ça. Qu'elle soit violente, qu'elle soit excessive, c'est vrai. Qu'elle pose des problèmes qu'il faut canaliser, c'est évident. Mais on ne peut pas faire l'impasse complètement sur la Russie et on ne peut pas avoir comme sol politique de détester Poutine. De toute façon, on ne va pas vivre dans un monde où il n'y a pas la Russie. Ça n'existe pas. Quand les Européens disent que l'Ukraine va venir dans l'Europe, pourquoi pas ? Sauf que ça signifie aussi que l'Ukraine va aller dans l'OTAN. Demain, si le Mexique ou le Canada s'associent à la Russie, ça va emmerder Obama. Je ne vois pas pourquoi on ne comprend pas que Poutine n'a pas envie que l'Ukraine... Il ne veut pas que ça soit dans l'OTAN. Parce que l'OTAN, c'est ses ennemis. Pour aller dans votre sens, au moment, à la fin de l'Union soviétique, dans les discussions entre les Américains, les Pogbush et John Baker, et les Européens, dont le chancelier Kohl, il a été promis à Gorbatchev qu'il n'y aurait pas d'élargissement de l'OTAN. Ce n'est pas dans un traité, mais ça a été dit à plusieurs reprises. Après Bush, les présidents américains suivants n'ont pas tenu compte de ça. Donc Poutine peut considérer, il exagère, mais il peut considérer que la promesse n'a pas été tenue. Alors Ksenia, maintenant, c'est à vous de nous répondre. Jusqu'où va aller Vladimir ? Parce que finalement, la Biélorussie, il y a un million de Russes, le Kazakhstan, il y a quatre millions de Russes, donc il peut dire aussi à un moment, pourquoi pas la Biélorussie, pourquoi pas le Kazakhstan ? Lui, il veut reconstruire une sorte du RSS non communiste. Il veut faire une grande union douanière. La Biélorussie, il ne touchera pas parce qu'il y a Loukachenko, ils sont très amis. Kazakhstan, ils sont en très bons termes aussi. En revanche, tous les petits territoires, Transnistrie, Abkhazie, c'est tous ces terrains-là qui risquent éventuellement d'organiser prochainement des référendums pour demander à se rattacher à la Russie. Ça, c'est possible. Et les provinces de l'Est de l'Ukraine ? Alors, ça, c'est un petit peu plus compliqué à mon avis. Je pense que le Kremlin n'a pas envie de s'avancer sur ce terrain-là pour l'instant, à moins qu'il y ait une provocation d'un côté comme de l'autre. Et là, ça peut créer effectivement peut-être une intervention. Et là, dans ce cas-là, Hubert, est-ce qu'on bougera ? Oui, si on en reste à la situation actuelle, elle sera condamnée, critiquée, etc. Mais il y aura des sanctions, des contre-mesures. On va s'enferrer dans une sorte, non pas de guerre, ni de guerre froide, mais de guerre de tranchée. On vend les bateaux. Et puis, au bout de quelques mois, on va dire, non, mais pas spécialement les Français. C'est surtout les entreprises allemandes qui sont... Et vous la citiez en taise. Il y a 7000 entreprises allemandes en Russie. Il y a 700 entreprises françaises en Russie. Donc, Merkel, pour elle, c'est très important. Donc, au bout d'un moment, on dira comment on en sort par rapport à ça. Il ne faut pas oublier que la posture inflexible d'Obama, elle ne lui coûte rien. Ça n'a aucune conséquence économique pour lui. Et pour lui, c'est une aubaine de se montrer ferme, puisqu'il est considéré comme troubou. Et qu'il va avoir besoin de convaincre le Congrès à propos de l'Iran. Donc, on va chercher, à un moment donné, je pense, une porte de sortie dans 3-4 mois. Non, mais qu'est-ce qu'on fait ? Attendez, qui veut mourir pour la Crimée aujourd'hui ? Qui veut aller se battre contre les Russes ? On ne parle pas de guerre. On est surtout dans un monde économique, d'interdépendance économique, énergétique. Donc, il peut y avoir une escalade en matière économique et financière qui aille très fort, très loin. Il va couper le gaz. Et puis, c'est tout. Oui, mais il a besoin de le vendre à quelqu'un aussi. Seigneur, dernière chose. Qu'est-ce que les Russes pensent de l'Europe aujourd'hui ? Ils se disent qu'ils en ont marre, en fait, d'être pris pour des moins que rien et qu'ils aimeraient bien avoir un petit peu plus de respect de la part des Européens. Sur les sanctions, notamment, parce que moi, j'avais interviewé pas mal de gens dans la rue. Beaucoup de gens nous disaient, les sanctions, ce n'est pas grave. Le rouble qui tombe, ce n'est pas grave. S'il faut aller faire la guerre, on ira. Des jeunes de 20 ans, des jeunes gens de 20, 21, 22, qui me disaient, moi, s'il faut aller combattre, j'irais. Parce que ce qui compte aujourd'hui, c'est que la Russie restaure sa grandeur, sa puissance sur la scène internationale et qu'on récupère nos territoires. Et ça, c'est des gens dans la rue. Oui, mais c'est très significatif, regardez. C'est-à-dire que nous, on est mûs par l'argent. On pense que les sanctions économiques sont très importantes parce qu'on est adorateurs du vaudor. Mais les Russes, il y a encore un pouvoir symbolique qui est au-dessus de l'argent. C'est la grandeur de la Russie. Vous savez ce qu'a dit Sourkov, Vladislav Sourkov, qui est un des conseillers de Poutine, qu'on appelle le sierre cardinal, le cardinal gris. Il a dit, la seule chose qui m'intéresse aux États-Unis, c'est Jackson Pollock, Allen Ginsberg et Tupac. Et ça, je peux y avoir accès sans avoir de visa. Donc, en gros, ils disent tous, des officiels aux gens de la rue, les sanctions, on s'en fiche. Et ça, c'est dangereux aussi. C'est pour ça que Mme Merkel a fait fuiter exprès l'impression qu'elle a eu dans une des conversations avec Poutine. Elle a dit, mais il est dans un autre monde que nous. Donc, c'est quand même... Non, mais c'est inquiétant. C'est inquiétant. Il peut y avoir une sorte d'auto-excitation où le patriotisme, qui, je crois, est légitime, dégénère en une sorte de nationalisme excité. Voilà. Donc, il y a un danger, quand même. Alors, Ksenia, avant de nous quitter, et je voudrais que vous me fassiez plaisir, que vous me disiez un petit poème en russe. Une comptine d'enfants, parce que là, j'en lis à ma fille. Vdruk iz maminez spalni, klivanogi i khramoi, vybegait umyvalnik i kachait golavoi. Ach, t'es grâzny, ach, t'es gâteki. Nie umy, t'es porosionek. Et après, je me souviens plus. Bravo. Bravo. Ksenia, merci d'avoir été avec nous. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.